... Mesdames et Messieurs, merci de votre fidélité à notre chaîne. Bonjour et bienvenue dans Afrique Midi, les titres. ... Egypte, le procès d'Osni Moubarak, une nouvelle fois à reporter. L'audience qui répondra, le lundi prochain, a provoqué la colère des familles de victimes qui étaient présentes au procès. La journée mondiale de l'océan, célébrée hier 8 juin, un peu partout dans le monde. Thème de l'édition 2013, Ensemble, nous avons le pouvoir de protéger l'océan. Une journée marquée par des festivités et panel en Côte d'Ivoire. C'est hier à Ouadougou qu'elle est pourparler entre le gouvernement malien et les groupes armés. On démarré sous l'égide du président Burkinabe Blaise Kompahore, médiateur de la CEDAO. Je vous propose justement de revenir sur le discours du président Kompahore et celui de la délégation malienne qui a insisté sur le caractère laïque et républicain du Mali et de son intégrité territoriale. Ce dialogue s'impose pour deux raisons majeures. Premièrement, l'impérieuse nécessité de tenir l'élection présidentielle dont la date est fixée au 28 juillet 2013. Cette élection qui marquera la fin de la période de transition consacrera la mise en place d'un pouvoir démocratique légitime à même d'engager l'État malien dans la recherche de solutions durables de paix. Il s'avère donc indispensable de créer les conditions propices à la tenue de cette importante consultation électorale qui déterminera l'avenir politique et institutionnel du Mali. Deuxièmement, il est également urgent de consolider l'unité nationale et la cohésion sociale mise à rude épreuve par la crise afin que le nord du Mali ne soit plus le sanctuaire des groupes extrémistes à vocation transfrontalière. La réussite des pourparlers favorisera le retour des personnes déplacées et des réfugiés. Elle constituera le socle d'un processus de stabilité et de paix pour le Mali et l'ensemble de la région ouest africaine. Ces discussions, nous les souhaitons inclusives, s'adressant à l'ensemble des groupes armés du nord du Mali dans un esprit de paix, de stabilité, mais de fraternité. J'ai le Président, l'intégrité du territoire national, l'unité nationale du Mali, la forme laïque et républicaine de l'État ont été les balises posées ici même à Ouagatougou le 4 décembre de l'année dernière sous votre présidence et sous votre égypte. Nous voulons redire aujourd'hui que nous restons fermement attachés à l'observation stricte de ces principes par l'ensemble de nos compatriotes qui, à un moment donné, ont cru devoir prendre les armes contre le pays. Et une mission de l'UNESCO s'est rendue au Mali. Il faudra au moins 11 000 dollars pour restaurer le manuscrit de Tombouctou, des écrits en partie détruits et endommagés pendant l'occupation de la ville par des groupes islamistes. Leur valeur reste inestimable. Ces manuscrits de Tombouctou trônent sur des étagères comme les vestiges de l'histoire de la ville. La ville d'avant, avant le passage des islamistes qui ont détruit une grande partie de ces livres ancestraux, lors de leur occupation. Les valeurs culturelles à ce niveau n'ont pas un coût estimable en termes de dollars ou en termes d'euros. C'est une partie de nous-mêmes qui s'en va. Cette délégation de l'UNESCO est venue au Mali pour constater les dégâts. Elle écoute les responsables de Baba Ahmed leur raconter la folie islamiste. 25 mausolées de saints musulmans ont été rasés. 3000 manuscrits ont été brûlés sur les 300 000 répertoriés avant l'occupation. Des familles au péril de leur vie ont fui Tombouctou en menant les manuscrits à l'abri vers Bamako. Les islamistes étaient prêts à tuer pour anéantir l'histoire de la capitale intellectuelle de l'islam en Afrique au 15e et au 16e siècle. Aujourd'hui, beaucoup de manuscrits sont dans la nature, d'autres ont besoin d'être restaurés et tout cela à un coût. Les dégâts sont encore plus importants. Nous avions élaboré à l'occasion de la journée de solidarité du 18 février à estimer l'ensemble des coûts à à peu près 11 millions de dollars. 11 millions de dollars, c'est donc une véritable course contre la monde que lance l'UNESCO à la communauté internationale. Si la plupart de ces manuscrits ont longtemps été conservés par des familles, elles sont aujourd'hui très prisées sur les marchés noirs. Je vous le disais en titre, le procès d'Osni Moubarak en Égypte a été une nouvelle fois à reporter. L'audience reprendra lundi prochain. L'ancien président est poursuivi pour le meurtre de manifestants durant le soulèvement contre son régime. La décision du juge a provoqué la colère des familles de victimes qui attendaient à l'extérieur de la cour. Le magistrat a également décidé que les avocats chargés des plaintes en civil n'avaient plus leur place dans la cour criminelle. En Libye, les affrontements ont éclaté à Benghazi lorsque des habitants armés ont tenté de déloger une brigade de sa caserne. Les violences ont fait 11 morts et 58 blessés. Ce n'est pas la première fois que la population de Benghazi exprime son hostilité à l'égard des milices armées qui règnent sur la ville. Mais cet épisode est de loin le plus sanglant. Les drapeaux ivoiriens et congolais ont flotté en fin de semaine dans les rues de Brazzaville. Le peuple congolais, comme un jour de fête, s'était déplacé pour réserver un accueil chaleuré au président Alassane Ouattara en visite dans leur pays. Nos confrères de la RTI1 nous font revivre ces instants. C'est une forte mobilisation des autorités congolaises, mais aussi du peuple congolais que le président de la République Alassane Ouattara a trouvé en arrivant ce vendredi après-midi à Brazzaville. De nombreux groupes de danse et d'animation rivalisant de démonstrations. Au sortir du salon d'honneur, le président Denis Sassou Nguesso, conduisant son hôte, le président Alassane Ouattara, n'a pas résisté à l'appel du peuple. A bord de la voiture décapotable dans laquelle ils avaient tous les deux pris place, ils ont communié avec la foule. Allô ! 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 Sur longue distance avant de gagner la résidence des hôtes où le chef de l'État ivoirien va résider durant son séjour. Allô ! 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 La Côte d'Ivoire, c'est un littoral long de plus de 560 kilomètres. Une zone économique difficilement rentable à cause des agressions humaines sur l'océan et ses rives. Cette réalité, marquée notamment par la pollution et l'érosion côtière, les habitués des plages en savent quelque chose. Quand vous prenez le long, il y a plein d'endroits qui sont dévastés totalement. Il y a même des bungalows où on ne peut même plus s'installer. Et au-delà de ça, quelquefois quand vous êtes là, vous nagez, c'est tout un amas de saleté qui vient vers vous. Face à ces menaces, les riverains de l'océan, les populations de Gambassam en particulier, proposent l'ouverture de l'embouchure. Un dossier sur lequel travaille le gouvernement. Comment faire pour que nous puissions l'ouvrir sans qu'elle ne se referme ? C'est ce à quoi le gouvernement s'attèle et je crois qu'on a déjà franchi la première étape. Dans ce mois de juin, nous espérons que nous aurons donc les différentes options qui seront proposées au gouvernement. Et par la suite, nous allons faire l'étude de faisabilité de l'option qui aura été choisie et puis enclencher les travaux. En attendant, les populations ivoiriennes sont invitées au changement de comportement. Il s'agit de limiter l'action de l'homme sur l'océan en débarrassant par exemple la mer de toute ordure en créant sur les côtes des jardins. Le ministère en charge de l'environnement et ses partenaires, le programme des Nations unies pour l'environnement, Miss Monde et Miss Afrique du Sud Environnement, en ont donné le coup d'envoi à l'occasion de la journée mondiale de l'océan. Journée également marquée par deux panels pour sensibiliser sur l'importance de l'océan pour l'homme et la planète. Comment assurer la sécurité des transporteurs camerounais en transit en République centrafricaine ? La question était au centre d'une réunion de concertation présidée par le ministre des Transports camerounais. Les participants à cette rencontre ont révisé l'ensemble des tracasseries et exactions dont sont victimes les transporteurs camerounais dans les pays de la sous-région. Le Camerounais, tué récemment au nord de Bangui, conduisait un caméon comme celui-ci. Elvis Noafo a été assassiné dans la nuit du jeudi 3 mai sur le sol centrafricain. En réponse au drame, le gouvernement appelle à plus de prudence et de vigilance de la part des transporteurs routiers. D'où la réunion de concertation organisée ce vendredi en présence des syndicats et des représentants du ministère des Relations extérieures. Nous avons compris aujourd'hui que le gouvernement camerounais s'intéresse aux citoyens, même hors de nos frontières. Il faut qu'on organise les convois pour que les transporteurs étant unis, peuvent être en sécurité. La situation sécuritaire des transporteurs camerounais en transit en République centrafricaine et au Tchad inquiète. Les syndicats parlent de 600 véhicules volés au Tchad et de 50 mototaximènes arrêtés à Bangui depuis le début de l'année. C'est un état où nous déplorons des incidents tragiques, que ce soit du côté tchadien, que ce soit du côté centrafricain. Nous voulons que le gouvernement nous rassure quant aux dispositions qui sont prises pour nous assurer des meilleures conditions de travail, de sécurité dans ces pays frères. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, la psychose est grande au sein de notre corps professionnel. Ce ne sont pas les autorités centrafricaines ou tchadiens qui ont créé cet incident, ce sont les bandes armées qui évoluent comme nous-mêmes nous avons ici les coupeurs de routes. A l'issue des assises, le ministre des Transports a appelé les partenaires sociaux à proposer des mesures concrètes pour renforcer la sécurité des voyageurs dans la sous-région. Au Maroc, le festival de l'humour, le Marrakech du rire, reprend du service pour sa troisième édition. Jamel Debbouze et ses humoristes sont des retours dans la ville ocre. Parmi eux, un jeune surdoué, Malik Bentala, que je vous propose de découvrir. Le maître de cérémonie, Jamel Debbouze, claque la bise à son protégé, Malik Bentalha. Jamel repère Malik il y a trois ans. Hasard total, mais coup de foudre immédiat. Plus qu'un parrain ou un complice, un grand frère. Jamel reprend Malik, 23 ans sous son aile et apparence immédiate, une même tchache. Un conseil à tous ceux qui veulent se suicider, venez vous suicider au Maroc. Tu te suicides dans la chaleur et la bonne humeur. Bonjour, je suis Hamid, tout se passe bien pour votre suicide ? Ça ne pique pas trop, vous voulez de la bétadine ? Merci à tous, merci. L'humoriste qui monte a eu le temps de se faire la main pendant deux ans. Malik assure la première partie du spectacle de Jamel Debbouze. Veuillez-vous que la paix comme il me doit, manupe le talent. Inséparable sur scène et en coulisses, aujourd'hui Malik marche plus que jamais dans les pas de Jamel et le revendique au effort. Je ne m'en suis jamais caché, j'ai toujours été inspiré par Jamel et Gad. C'est des gens qui m'ont donné envie de faire ce métier. Après l'héritage que j'ai avec Jamel, je ne m'en cache pas du tout, j'en suis fier en même parce qu'on est issus du même milieu social, on parle des mêmes sujets, on a grandi dans la même culture. C'est chacun sa personnalité, c'est comme ça qu'on se démarque. Recevoir des conseils d'un monsieur comme Jamel Debbouze qui a fait plus que ses preuves sur scène, au cinéma et en tant que producteur, ça soulage, ça nous enlève d'un poids. Le poids du doute, le poids de pas mal de questions existentielles sur scène et dans la vie, c'est rassurant. Et dans le sud, le parti chasse, pêche, nature et tradition cartonne. Le mec qui a inventé ce parti politique a transformé ses kiffs en parti politique. La chasse, c'est la pêche. C'est comme si moi, je faisais un parti politique, pute et crêpe au Nutella. Jamel peut donc dormir tranquille. Côté humour, la relève est assurée. Voilà, c'est la fin d'Afrique Midi. Merci de l'avoir suivi et surtout, restez à notre compagnie. Au revoir. Sous-titrage ST' 501